bonjour aujourd'hui nous allons informer que notre lieu de rendez vous pour la prochaine randonnée a changé il sera le parking de la gare de la route de port vendre donc pour cela nous allons l'intégrer sur notre site web donc nous allons d'abord ouvrir chrome prendre une nouvelle fenêtre et ici nous voyons que sur cette nouvelle fenêtre nous avons ici les applications de google chrome je clique donc ici et je choisis google maps dans la barre de recherche je tape la nouvelle adresse gare de port vendre entrer et je me trouve donc au parking de la gare de port vendre je peux bien entendu le mettre en satellite ce qui fait que nous voyons quelque chose de beaucoup mieux nous pouvons affiner notre position si le parking se trouve ailleurs ici on pourrait le mettre ici mais pour l'instant il nous va bien donc maintenant il nous reste simplement à le partager donc pour le partager je clique sur le lien partager et je fais copier le lien et le lien est ici copier le lien bien alors maintenant pour mon souvenir pour toujours et ne pas l'oublier je vais le mettre dans le bloc le bloc note pour ouvrir le bloc note je tape bloc note qui est une application de windows le bloc note s'ouvre et je vais taper coordonnées et je fais copier le lien voyez le lien il est ici copier le lien bien alors maintenant pour mon souvenir pour tout le jour et ne pas l'oublier je vais le mettre dans le bloc note je tape bloc note qui est une application de windows le bloc note s'ouvre et je vais taper coordonnées garde pour vendre et maintenant je fais coller bouton droit coller et voilà donc maintenant je peux réduire mon bloc note c'est ici je ferme ce partagé avant de le fermer je vais d'abord aussi vouloir intégrer une carte pour que ce soit visible sur le site donc je fais intégrer une carte et j'ai donc ici ma carte avec la garde pour vendre voilà si je la veux plus petite pour voir plus de détails par exemple je clique sur moins plus voilà ça sera la carte qui sera affichée sur mon site donc à vous de choisir la taille et la dimension et ici vous avez copié le contenu HTML je le copie voilà là vous avez vu ma carte elle est moyenne si je la voulais grande je clique grande voilà j'ai une carte plus grande je peux aussi une taille personnalisée c'est à dire voir la dimension de la carte nous nous allons nous contenter d'une grande carte grande voilà et où je vois bien les détails donc je fais copier le contenu HTML et je retourne dans mon bloc note je fais entrer j'avais carte à afficher par exemple entrer et bouton droit coller donc tout ça on laisse ici bien donc maintenant je réduis et je m'en vais sur mon site web donc j'ouvre donc j'ouvre le tableau de bord de mon site web je me connecte et je vais me mettre sur article ajouter donc je vais mettre modification donc je vais mettre modification lieu de rendez vous du 1er avril ça sera une blague d'accord donc bien entendu on va le mettre dans la catégorie qui nous convient c'est à dire que c'est une information du programme programme info voilà et on pourra mettre une image en avant ou on la mettra plus tard donc pour l'instant je vais simplement enregistrer le brouillon voilà et maintenant je vais faire modifier avec Elementor donc c'est bien modification du rendez vous du 1er avril alors nous avons deux choses à faire c'est à dire à mettre la carte pour savoir où se trouve le lieu de rendez vous alors vous avez vu que c'était du copier du code HTML donc il faut un outil qui s'appelle HTML donc ici dans la barre de recherche je tape HTML et voilà j'ai donc deux outils pour pouvoir intégrer du code HTML et ce code HTML et bien je vais le mettre dans un bloc ici on me demande simplement je vais aller chercher ou dans mon bloc note ou dans la gare de port vente ça m'est égal copier le contenu HTML vous voyez copier le contenu HTML je reviens donc ici et ici bouton droit coller en texte brut voilà et vous voyez instantanément ma carte s'est mise ici mais cette carte bien entendu on peut simplement que la prévisualiser donc je vais mettre un bouton pour qu'elle puisse s'ouvrir aussi dans un autre dans une autre fenêtre donc je reviens ici et je vais remettre un autre bouton dans le bloc en dessous donc un bouton on a l'habitude du bouton comme pour les photos mais c'est le même ici je vais au lieu de mettre je vais mettre voir la carte donc même système je vais la mettre au milieu et vous voyez ici on nous demande le lien et bien tout simplement je vais retourner dans la carte pour vendre voilà voilà et je vais envoyer un lien donc je fais ici non j'avais la carte ici j'ai le lien donc je fais copier le lien voilà je retourne sur mon article et à la place du dièse bouton droit coller en texte brut bon on peut modifier vous voyez bien tout grand très grand je vais donc l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et déjà simplement là je vais essayer de voir ce que ça donne pour le prévisualiser d'accord donc je vais aller enregistrer mon brouillant et je vais prévisualiser ce que ça donne donc j'ai bien mon article qui est ici avec j'ai bien ici mon article avec avec le titre la carte et en dessous le bouton voir la carte si je clique sur voir la carte un onglet s'ouvre et j'ai ici ma carte c'est assez simple et si cela vous convient et bien il ne vous reste plus qu'à publier votre article et le tour est fait au revoir et merci ici et on va voir la carte c'est c'est la carte